Europe 1, 7h46, au centre Leclerc de Douai, dans le Nord. Il ne faut pas payer ses courses avec de grosses coupures. Asiatou Diallo en a fait l'expérience, pour elle, ça s'est terminé en garde à vue. Cette étudiante de 20 ans est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Asiatou Diallo. Bonjour. Le 29 septembre, il y a quelques jours, vous faisiez vos courses tranquillement avec votre cousin au Leclerc de Douai. Vous arrivez à la caisse et au moment de payer, vous sortez un billet de 500 euros. Racontez-nous Asiatou ce qu'il se passe à partir de ce moment-là. Après avoir fini de faire les courses, je remets les 500 euros à la dame, la caissière qui était déjà en place, afin qu'elle me donne la monnaie, parce que j'avais fait un achat de 210 euros. Ensuite, elle prend le billet, elle vérifie, elle regarde avec ses yeux, elle se lève, elle part remettre à son supérieur, je pense. À son supérieur ? Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ils vous disent, on vérifie le billet, puis tout va bien ? Non, rien dit. Ils ont juste dit attendez, ils se sont entretenus entre eux, ensuite ils sont venus avec mon cousin, ils ont en parlé, qu'où vient ce billet, après je les ai dit, le billet ça vient du pays, j'allais avec moi, ils disent que ça c'est un faux billet. Ils appellent la sécurité du centre commercial même, de l'éclair, ceux-ci viennent, me demandent où t'as eu le billet, nous envoient avec mon cousin dans une salle comme si nous étions des voleurs, nous demandent où t'as eu le billet, je les ai expliqué comment je l'ai reçu et c'était pas le seul billet que j'avais avec moi. Ils venaient d'où ce billet de 500 euros ? Ils venaient de la banque de la Société Générale de la Guinée. Donc de votre pays d'origine, d'où vous veniez ? Oui, ils venaient de là-bas. Mais je les ai utilisés... Et ils étaient vrais ces billets ? Oui, c'était des vrais billets, c'était le seul billet qu'on m'a dit que c'est un faux billet, mais ils l'ont pas vérifié. Et donc vous vous retrouvez avec les gens de la sécurité du Leclerc, votre cousin, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous leur expliquez que ces billets viennent de la banque ? Je les ai mis, ils me disent de donner une pièce d'identité, je leur montre mon passeport, ensuite j'avais tous mes papiers sur moi, je les ai montrés, je suis venue pour l'inscription à Douai, je suis étudiante, je leur ai montré le passeport, et voici ça montre, même il y a un visa d'études. Je les ai expliqué comment j'ai reçu l'argent, ils me disent non, ok, pas de problème, ils appellent la police. Pourquoi ils appellent la police ? C'est-à-dire que vous leur dites que vous êtes étudiante, que vous venez vous inscrire à la fac à Douai, et que cet argent vous l'avez tiré à la banque. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là ? Ils ne m'ont rien expliqué, que seule la police pourrait éclairer cette situation, parce que là, ils n'ont pas de preuves. Je les ai montré aussi même des papiers de la Société Générale qui prouvent que oui, j'ai un compte en Guinée qui doit être débloqué ici en France. Ils ont tout vérifié, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors la police arrive ? Oui, la police arrive, ils nous demandent de leur suivre. Après l'explication, il y a l'homme qui se met à dire, ma fille dessine les mêmes billets que ça. Un policier vous dit que sa fille dessine les mêmes billets que ça ? Et donc on vous embarque avec votre cousin ? Avec mon cousin, destination au niveau du commissariat. Donc là, vous êtes passé déjà à la caisse, vous êtes passé par les agents de sécurité, les policiers sont venus vous chercher, vous arrivez au commissariat de Douai, qu'est-ce qui se passe ? Arrivé au commissariat, là, il y a des agents, il y avait l'un qui était un peu gentil, qui vraiment, il compatissait à ce problème, mais à la fois, il travaillait aussi, il disait, oui, c'est vraiment la loi nous dit, nous devons vous mettre en garde de vue en attendant qu'on puisse avoir des preuves. Mais tandis que les autres nous ont mis directement, ils nous ont dit, alors, tu dois lever ta chaîne, ta montre, tout ce qu'il y a avec toi, ton bracelet, jusqu'à ce que j'ai dit, ben non, je ne peux pas lever un bracelet, j'aimerais bien le garder, ils me disent, non, ce n'est pas possible. Vous êtes immédiatement mise en garde de vue, vous êtes traitée comme une délinquante, en fait. Oui, comme une délinquante. Je disais souvent, je n'ai pas mangé, j'ai faim, si je pouvais avoir mangé, on me dit, attends un peu, attends quelques instants. Cette garde de vue, elle dure combien de temps ? Moi, je me rappelle, c'est entre 14h, 15h, mais c'est seulement à 11h qu'on nous a libérés. De 14h à 11h le lendemain ? Oui, sûrement, ça fait 20 à 21h. Vous avez passé la nuit au poste, donc ? On a passé la nuit là-bas. Et comment on vous a traité ? On vous a bien traité pendant cette garde de vue ? Non, la garde de la nuit, ce n'était pas facile. Ceux de la journée, on pouvait accepter, mais la nuit, ce n'était pas facile. Après, il y a l'un qui se met à se moquer de moi en me disant, ah, tu es venu de la Guinée, mais en Guinée, il y a Ebola. Je dis, ben, je ne sais pas. Après, il me dit, ah, j'espère que tu n'es pas contaminée. Je dis, comment je pourrais être contaminée en venant en France ? J'ai été examinée, j'ai même mon carnet dans mon sac. Je lui ai dit d'aller vérifier s'il va le voir ou pas. Et comment ça s'est terminé ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce cauchemar s'arrête ? Ben, le lendemain matin, à 11h, on nous libère qu'ils ont vu, après vérification, que c'est un vrai biais. Moi, je n'ai pas pu dire un mot parce que là, j'étais tellement choquée, tellement bouleversée. Je me sentais humiliée. Je n'avais rien à dire. Est-ce que la police, le magasin Leclerc, vous ont présenté des excuses depuis cette affaire ? Non. Non ? Non. Ni les uns ni les autres. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Rien du tout. Vous êtes venue en France pour poursuivre vos études de droit. Quand tout cela vous est arrivé, vous étiez là depuis à peine 10 jours. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Ben là, je ne sais même pas parce que là, c'est très difficile à dire. Arrivé déjà en France, me voilà avec une telle situation. Et après ce problème, après vérification que j'ai raison, je ne vois aucune excuse, je ne vois rien. Ben là, ce n'est pas facile. Vous allez rester ? Vous allez poursuivre vos études ici ? Ben si ça continue comme ça, je ne pense pas. J'envisagerais de continuer soit dans un autre pays ou quelque chose d'autre, ou changer de ville. Comment vous allez aujourd'hui à Siatou ? Ben là, ce n'est pas facile à dire. Je me sens un peu brisée, humiliée. Parce que là, je pense que c'est ma carrière d'abord qui s'est mise en jeu. Et tant que je veux faire le droit, me voilà avec ce genre de problème. Arrivé, je sais qu'à la fac, ce ne serait pas facile dès que les gens, tout le monde le sait. Parce que là, certains le savent déjà. Ils commencent à me pointer le doigt. Donc je sais que si ça continue, je vais avoir un peu de difficultés. Mais peut-être que ça ira, mais ce n'est pas facile. Merci beaucoup à Siatou d'avoir bien voulu témoigner ce matin sur Europe 1. Vous étiez en duplex de Douai. Merci également à Kevin Tuillier qui était à vos côtés pour la réalisation de cette interview. Merci et bonne journée à vous.